Je voudrais dédier particulièrement ce chiour à l'arifu hachelema d'un très grand homme. L'arifu hachelema est très rapide, très grand de ce monde, puisque ce n'est autre que le fils de notre maître, le rabbi Yosef Shalita, son fils Rabbi Yaakov Yosef, qui a atteint une très grave maladie depuis un an et dont l'état s'est sérieusement aggravé ces derniers temps. Je voudrais donc dédier le chiour de ce soir pour l'arifu hachelema d'un rabbi Yaakov Hay ben Margalit, b'torchachach olé Yisrael. Amen. On sait très bien que la fête de Pessah symbolise, commémore la date anniversaire de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Egypte. Et justement, concernant l'esclavage d'Egypte, il y a eu une affirmation assez terrible dans les propos du Shlaha Kadosh, Parachat Lech Lecha, il dit là-bas quelque chose de terrible concernant l'objectif de l'esclavage d'Egypte. Il dit que tout le but, tout l'objectif dans lequel les bénis Yisrael ont subi, ont traversé l'esclavage d'Egypte, n'était en réalité que d'enraciner dans le cœur d'Arm Yisrael la notion de servitude, la notion de servir, la notion d'obéir. Uniquement dans ce but, Hachem a décrété sur l'Arm Yisrael, sur une nation entière, ses propos sont terribles, sur une nation entière, qu'ils doivent être, pendant un laps de temps, assez long, esclaves en Egypte, pour assimiler la notion d'obéir, la notion de servitude, la notion d'être un serviteur. Et le Shlaha Kadosh ne donne pas cette affirmation de façon totalement gratuite, puisqu'il amène des arguments, des preuves de la Torah à ses propos. Il amène trois preuves. Première preuves, parashat Behar, il y a un verset là-bas, un pasouk, qui dit la chose suivante. Kili b'nai Yisrael avadim, avadaihem, asher otzeti otam m'Eretz Mitzrayim. C'est marqué dans parashat Behar, Hachem parle, il dit, Kili b'nai Yisrael avadim, pour moi, les b'nai Yisrael sont des avadim, des serviteurs, avadaihem, ils sont mes serviteurs, asher otzeti otam m'Eretz Mitzrayim, que j'ai sorti du pays d'Egypte. Il y a là-bas deux fois le mot avadim, avadim avadaihem, ils sont des serviteurs, Kili b'nai Yisrael avadim, et il y a encore une fois, le pasouk répète, avadaihem, ils sont mes serviteurs. Et de là le Shlaha Kadosh en tire une preuve, il dit de là, de là la notion que nous venons de dire, que pour Hachem, les b'nai Yisrael étaient avadim en Egypte, pour devenir avadaih, pour devenir mes serviteurs. Kili b'nai Yisrael avadim, avadaihem, asher otzeti otam m'Eretz Mitzrayim. Le Shlaha Kadosh en tire la preuve ici, que pour Hachem, aux yeux d'Hachem, tout le but pour lequel ils étaient avadim b'Eretz Mitzrayim, esclaves en Egypte, c'était pour qu'ils deviennent avadaih, avdeh Hachem. Deuxième preuve qui ramène le Shlaha Kadosh, qui ramène une autre preuve à partir du premier des dix commandements. Dans le premier des dix commandements, c'est marqué, Anokhi parasha dit trop, Anokhi Hashem el-Okecha, asher otzeti ha m'Eretz Mitzrayim, mi-bet avadim. Je suis Hashem, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, d'une maison d'esclaves. Comme ça dit le Shlaha Kadosh. Il dit un lieu, l'Egypte est un lieu où ils ont appris à devenir des avadim. C'est dans ce but unique que je les ai fait passer par cet épisode tragique, dur, certes, Mais c'est uniquement dans ce but que je les ai fait passer par l'Egypte. Pour qu'ils apprennent la notion de avdout, la notion de servitude. Pour qu'ils deviennent par la suite, avdeh Hachem, les serviteurs d'Hachem. Et enfin, troisième preuve que le Shlaha Kadosh apporte pour étayer sa thèse. Il dit, dans Parashat Lechlecha, il y a un dialogue entre Avraham Avinu et Hachem. A l'époque où Avraham Avinu était déjà âgé, mais n'avait pas encore d'enfants. On sait très bien qu'Avraham Avinu et Sarah Imanu sont restés longtemps stériles avant d'avoir des enfants. Et Avraham particulièrement n'avait pas d'enfants ni de Sarah ni de qui que ce soit avant qu'il ait Ishmael. Et ensuite, par la suite, il a eu Itzhak de Sarah. Mais avant ça, il n'avait rien du tout, il était âgé. Et Avraham Avinu commençait à se faire des soucis. Il a dit, Avraham s'adresse à Hachem, il dit Hachem, je ne comprends pas, tu sais, voilà, j'arrive à la fin de ma vie. Et je vais quitter Hachem Shalom, je vais quitter ce monde sans avoir d'héritier. Et voilà, Avraham Avinu a envisagé quelque chose, il a eu une hypothèse. Il a dit, je te propose que celui qui va hériter de moi, qui va recevoir mon héritage autant spirituel que matériel, soit mon fidèle serviteur Eliezer. Avraham Avinu avait un fidèle serviteur qui s'appelait Eliezer, on connait l'histoire. Et bien Avraham Avinu, il a proposé à Hachem, « Je te propose que celui qui va hériter de moi, soit mon serviteur Eliezer. » Et voilà qu'Hachem, il lui répond. Il lui dit, non, pas question. « Lo ira sheikha zeh, ki ima sher yetseh mimme'echa hu ira sheikha. » Il lui dit, Hachem lui répond, et il donne une réponse terrible. Il lui dit, « Lo ira sheikha zeh, ce n'est pas celui-ci qui héritera de toi, c'est celui qui sortira de tes entrailles. » Au passage, il lui annonce, il le rassure, « Tu auras des enfants. » Mais regardez comment Hachem lui formule la réponse. Il lui dit, « Lo ira sheikha zeh, ce n'est pas celui-ci, c'est-à-dire, ce n'est pas ce serviteur, ce Eved-là qui héritera de toi. » Ce n'est pas Eliezer, ce n'est pas ce serviteur-là, zeh. Lo ira sheikha zeh, ce n'est pas celui-ci qui héritera de toi. « Ki ima sher yetseh mimme'echa hu ira sheikha. » Il aurait très bien pu lui dire, « Ce n'est pas ton serviteur qui va hériter de toi, parce que ce sera ton fils, tu auras un enfant, il va hériter de toi. » Il ne lui dit pas ça. Il lui dit, « Lo ira sheikha zeh, ki ima sher yetseh mimme'echa hu ira sheikha. » Ce n'est pas celui-ci, sous-entendu, ce n'est pas ce serviteur, ce Eved-là qui héritera de toi. C'est celui, qu'est-ce que ça veut dire celui ? Sous-entendu, un autre serviteur qui héritera de toi. Quel est ce serviteur ? Le Am Yisraël. Le Am Yisraël qui sera Eved en Eretz Mitzrayim. Lui, lorsqu'il sortira d'Egypte, il deviendra Eved HaShem et l'héritier d'Abraham, spirituel et matériel. Voici les trois arguments, les trois preuves que le Shlaha Kadosh rapporte pour prouver, pour fonder, justifier sa thèse selon laquelle tout le but et l'objectif de Sheiboud Mitzrayim, l'esclavage d'Egypte, n'était en réalité que d'inculquer, d'enraciner en nous la notion de Havdout pour devenir de meilleurs serviteurs d'Hachem, pour devenir de façon plus aisée, plus facile, de meilleurs serviteurs d'Hachem. Puisqu'il en est ainsi, puisqu'on en arrive à cette première conclusion, selon laquelle Sheiboud Mitzrayim était quelque part un apprentissage. L'esclavage d'Egypte était donc, selon cette thèse, un apprentissage pour Israël pour devenir mieux, de meilleure façon d'Havdout HaShem, puisqu'on en arrive à cette conclusion. Alors, il y a un sefer qui s'appelle Nahalat de Vash. Nahalat de Vash était écrit il n'y a pas du tout très longtemps, il y a quelques années, peut-être une vingtaine d'années. Et ça a été écrit par Rabbi David Braizachère, le fils de Rav Braizachère de Betia Akov d'Exlema, son fils. Rav David Braizachère. Il a écrit un sefer qui s'appelle Nahalat de Vash. Et dans ce sefer, il ramène au nom de Sachavrouta, donc de Sachavr de l'époque, il ramène une indication. Il dit, puisqu'il en est ainsi, puisque d'après le Shlach Kadosh, puisque d'après le Shneluchot Haberit, comme nous venons de le prouver maintenant à l'instant, puisque le Sheaboud Mitzrayim est l'apprentissage d'Israël pour apprendre à devenir serviteur, apprendre à obéir à Hachem, eh bien, nous devons, dit le Nahalat de Vash au nom de Sachavrouta, nous devons explorer les textes qui décrivent l'esclavage d'Egypte en détail, afin de puiser de ces textes des notions fondamentales pour notre Avodat Hashem. Des notions fondamentales, les mettre en application, mettre en application les détails de l'esclavage d'Egypte, pour les mettre en application dans notre service divin, au quotidien, dans notre judaïsme, dans la pratique de tous les jours. Premier exemple, qu'est cité, Il y a une discussion dans la Gemara, une divergence d'opinion, cette fois-ci, non pas alachique, mais éthique. Quelle est cette divergence d'opinion entre Rav et Shmuel sur le nom de la grande ville qui a été bâtie par les Bénins Israël pendant qu'ils étaient esclaves en Egypte. Les Bénins Israël ont construit une très grande ville en Egypte, nous le savons. Seulement, nous ne savons pas de façon précise comment s'appelait cette ville. Le texte dans la Torah par Rachat Shemot, il donne deux noms. Et Pithom, Vetra Amses. Quand on lit le passouk, là-bas, on a l'impression que ce n'est pas une ville, c'est deux villes. La Gemara dit non. La Gemara dit non, il ne s'agit pas de deux villes, il s'agit d'une seule. Seulement, comment s'appelait-elle Mahloket. Première opinion, Pithom Shema, Vela Manikra Shema Ram Cés, Cherichon, Richon, Mitro Cés. Première opinion qui est rapportée dans la Gemara. Cette ville s'appelait, son nom véritable était Pithom. Pas Pithom, Pithom. Pithom. Et pourquoi elle était... Non, je ne suis pas égyptien, j'écoute la musique égyptienne, mais je ne suis pas égyptien. Pourquoi elle s'appelait Pithom ? Son vrai nom, officiel. Son nom officiel, c'était Pithom. Et pourquoi elle était surnommée Ra'am Cés ? Elle avait un surnom, cette ville. Elle s'appelait Pithom, mais elle avait un surnom, et ce surnom, c'était Ra'am Cés. Et la Gemara demande, pourquoi elle était surnommée Ra'am Cés ? Et la Gemara répond, Cherichon, Richon, Mitro Cés. La Gemara répond, Car, et Rashi explique sur place, car quand les Béné Israël construisaient les fondations de cette ville, à peine ils commençaient, à peine à construire, à poser les premières fondations, les premières pierres, les premières briques, dès qu'ils construisaient un petit peu, ça s'écroulait. Et Rashi explique, Et Rashi explique, ça s'écroulait, il recommençait à construire, ça s'écroulait encore, il recommençait de nouveau à construire, et ça s'écroulait encore, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà pourquoi elle était surnommée Ra'am Cés. Deuxième avis, le contraire. Deuxième avis, son véritable nom officiel, c'était Ra'am Cés, mais elle était surnommée Pithom. Pourquoi ? D'après le deuxième avis, pourquoi elle était surnommée Pithom, alors que son nom officiel était Ra'am Cés, d'après le deuxième avis, pourquoi ? Pourquoi elle était surnommée Pithom ? Parce qu'à peine ils construisaient, les premières fondations, à peine ils construisaient, qu'est-ce qui se passait ? La terre s'ouvrait, et tout était englouti. Et elle se refermait, et à Aoued, on recommence. Et elle reconstruisait, et ça s'engloutissait, et elle reconstruisait, et ça s'engloutissait. Donc selon l'une, ou selon l'autre, de ces deux opinions, tout le travail des Béné Israël était en vain. Mais pourtant, il continuait, il recommençait, il recommençait à travailler, il continuait, ça s'écroulait, ou ça s'effondrait, ou c'était englouti, peu importe, il recommençait, il recommençait. Qu'est-ce qu'on apprend de là ? On apprend de là, qu'est-ce qu'on peut mettre en application pour nous, dans notre Avodat HM de tous les jours ? Eh bien la notion suivante, ne jamais désespérer. Ne jamais désespérer. que même si quelqu'un traverse dans sa vie de tous les jours, dans sa vie de juif, même s'il traverse des chutes, ce qu'on appelle des chutes spirituelles, des chutes, ça peut être une crise, une crise de Emouna, une crise de foi, sans jeu de mots, ouais, crise de foi, la Emouna, il n'a plus la Emouna, il n'a plus la foi, vous voyez ? Il commence à ressentir des ralentissements, des freins dans sa vie de Béné Israël de tous les jours. Il commence à avoir moins envie de faire ceci, moins envie de faire cela, il est moins motivé, il est moins motivé à aller à la chou, il est moins motivé à faire la tfilah, il est moins motivé à faire ceci, cela, peu importe. Il commence à chuter. Eh bien, ce n'est pas pour autant qu'il doit écouter son Yetzirera. Et il doit se dire, attention, entre parenthèses, la première personne à qui je parle, c'est à moi, vous, c'est après, c'est juste à moi que je parle en premier. Vous voyez ? Il doit se dire, non, ça s'écroule, ma vie spirituelle s'écroule, je recommence et je reconstruis. Ça continue à s'écrouler, je reconstruis et ainsi de suite. Voilà ce qu'on doit mettre en application de ce premier renseignement. Ce premier renseignement, cette première description de la dureté de l'esclavage d'Egypte doit nous apprendre à nous dans notre avodat Hachem que même lorsque tout semble s'écrouler autour de nous, on doit recommencer et reconstruire et ainsi de suite. Et c'est ça, c'est ça, un rêve d'Hachem. Cette notion de ne jamais désespérer, elle est davantage développée dans un autre livre encore. Il y a un sefer qui s'appelle Ohel Torah. de Rabbi Dukutsk à la Vashalom. Il dit, là-bas, il ramène un passouk et un midrash. Un passouk qui est très connu. Kilekakhtov natati lachem torati al ta'azovu. Markez dans Mishleh. C'est un passouk de Mishleh. Shlomo Amalek, il dit, Hachem parle de la façon suivante. Il dit, Shlomo Amalek, il nous enseigne ça. Hachem dit, Kilekakhtov natati lachem torati al ta'azovu. Je vous ai confié une très bonne affaire à développer, à exploiter. Quelle est cette affaire ? Torati al ta'azovu. Ma Torah ne l'abandonnait pas. Et sur ça, sur ce passouk, très mignon, très gentil, le midrash dit quelque chose. Mais en fait, il ne dit rien. Le midrash commente. On s'attend, de la part du midrash, qui va commenter ce passouk, qui va enrichir ce passouk, qui va ajouter des précisions sur ce passouk. Qu'est-ce qu'il fait le midrash ? Le midrash dit quelque chose incompréhensible. Le midrash, il ouvre la bouche, il dit, la Torah que je vous ai donnée, ne l'abandonnez pas. Ah, là, ce qu'il s'était rajouté. Si c'est ça, le passouk, il nous l'a appris. Kilekakhtov natati lachem torati al ta'azovu. Je vous ai donné une bonne affaire, ça veut dire la Torah, ne l'abandonnez pas. Qu'est-ce qu'il dit le midrash ? La Torah que je vous ai donnée, ne l'abandonnez pas. Qu'est-ce qu'il a rajouté ? Rien du tout. Tous les méfarchim, tous les commentateurs, ils tombent tous sur ce midrash. Ils tombent tous dessus. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce midrash-là ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il rajoute rien du tout. Et le rabbi, il écoute ce qu'il explique. Il dit, en vérité ici, le passouk, le verset qu'on a cité, désire faire un parallèle entre la Torah et les affaires. Mais les affaires au sens propre, les affaires matérielles, les affaires financières. Comment ? Il dit, au même titre, qu'un homme d'affaires, dont c'est le métier, les affaires, c'est son métier, un homme d'affaires, par définition, il traverse des hauts et des bas, comme dans n'importe quel domaine de la vie. Il traverse des périodes de crise. Parfois, ces affaires vont un peu moins bien. Parfois, ça ne va vraiment pas du tout. Est-ce que pour autant, tout commerçant, tout homme d'affaires qui traverse de telles crises, de tels passages, est-ce que pour autant, il va se dire, ça y est, j'abandonne tout, je laisse tomber, je laisse tout tomber, je arrête ce métier. Pas du tout. S'il fait ça, ce n'est pas un homme d'affaires. Un véritable homme d'affaires, il va s'acharner, il va s'accrocher, même en période de crise, il va s'acharner pour reprendre ses affaires, pour faire remonter ses affaires. S'il a un minimum de conscience religieuse, il va implorer H&M, il va placer sa confiance et son espoir en H&M, etc. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, jamais il va abandonner Bessé Lebrun. Un véritable homme d'affaires, un véritable commerçant, qui a la veine du commerçant, il va toujours s'accrocher pour faire refructifier, refructifier, ouais, excusez-moi, refructifier de nouveau ses affaires. Il ne va pas abandonner, il ne va pas se désespérer. Et c'est ce que dit le Rabbi de Kourth, ce qu'il dit ici, pour rejoindre l'idée qu'on a déjà développé, précédemment, ne jamais désespérer, ne jamais baisser les bras, même lorsque tout s'écroule et tout s'effondre et tout s'engloutit, eh bien, le Rabbi de Kourth qui reprend cette idée, il dit, c'est exactement ce qu'on veut nous dire ici. C'est un business, c'est une affaire. Il dit, au même titre que dans le monde des affaires, tu ne désespères pas et tu te dois de ne jamais désespérer, eh bien, dans les affaires spirituelles, entre guillemets, il en est de même. Il y a des affaires spirituelles, c'est exactement la même chose. Même s'il y a une période de crise, même s'il y a des choses qui commencent à aller moins bien, spirituellement, même si tu commences à ressentir des freins, des choses comme ça, Torah, et ça rejoint exactement la même idée qu'on a développée précédemment. Un autre point encore qu'on peut mettre en application de l'esclavage d'Egypte. La Gemara poursuit, toujours cette semaine, la Gemara Sata Yudah Aleph, la Gemara poursuit, elle dit là-bas, une autre des atrocités des Égyptiens sur les Bénés Israël. La Gemara dit, « Melech et Anashim la'anashim » ou « Melech et Anashim la'anashim » La Gemara dit que les Égyptiens avaient interverti, inversé, les travaux entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, les Égyptiens imposaient aux hommes de faire des travaux de femmes et aux femmes, des travaux d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on peut en retirer tout de suite avant de le développer davantage dans quelques instants ? Mais qu'est-ce qu'on peut en retirer tout de suite comme idée première à mettre en application dans notre Avodat Hachim ? Même si ma Avodat Hachim, même si mon service d'Hachim, même si la Torah exige de moi de servir Hachim même à contre-nature, même contre ma nature d'être humain, je dois le faire. Au même titre qu'en Égypte, l'homme travaillait, réalisait des travaux de femmes, donc il allait contre sa nature. Et la femme réalisait des travaux d'hommes, elle allait contre sa nature. Eh bien, nous aussi, même si la Torah exige de nous, et on va le développer dans quelques instants un petit peu plus, mais même si la Torah exige de nous de faire des choses qui vont contre notre nature humaine, on se doit de le faire en tant que Avodat Hachim. Comment développer ça ? C'est faire un Haridim. Le Sefer Ha'aridim, c'est l'abbé l'Azhar Azkerigri, certainement un de tes ancêtres, Mistama, un des Talmuds de Harizal, 16e siècle. Il écrit le Sefer Ha'aridim, il pose une question sur une Mishnah de Pirkei Avot, et à travers cette question et sa réponse, nous allons comprendre que veut dire servir Hachim à contre-nature. Le Sefer Ha'aridim ramène une Mishnah très connue du Pirkei Avot, Perek Aleph, Hillel Omer, et même le Talmudav chez l'Aharon, Oheb Shalom et Rodef Shalom. Le Pirkei Avot dit, soit un disciple de Ha'arona Kohen dont la particularité était d'aimer le Shalom, d'aimer la paix et de poursuivre le Shalom, de rechercher la paix partout. Eh bien, le Pirkei Avot nous dit, Soit un disciple, ça veut dire, imite son exemple, soit un disciple de Ha'arona Kohen qui aimait le Shalom et qui recherchait, qui poursuivait le Shalom. Sur ça, le Sefer Ha'aridim pose deux questions, deux questions de langage. Il dit, le Sefer Ha'aridim, je ne comprends pas cette Mishnah. Première question, il dit, pourquoi on emploie ici le terme rêvé ? Rêvé veut dire, soit, à l'impératif, soit, soit un élève d'Ha'arona Kohen. Il aurait été beaucoup plus approprié de dire, la Med, apprend de la conduite d'Ha'arona Kohen. Pourquoi soit ? Il est beaucoup plus approprié de dire, apprend du comportement des mythos d'Ha'arona Kohen qui aimait le Shalom et qui poursuivait le Shalom. Apprend ! On aurait dû dire, apprend, au lieu de dire, soit. Et deuxième question qu'il pose, il dit, puis après tout, qu'est-ce que j'ai besoin de cette Mishnah ? Il dit, qu'est-ce que j'ai besoin d'une Mishnah pour m'apprendre quelque chose qui est écrit noir sur blanc dans un passok de Téhilim. C'est marqué dans Téhilim C'est marqué dans ce ver Téhilim. David, il nous dit, Adonel ou David, il nous enseigne, «Bakai Shalom ve-Rotfehu ». Il recherche, il réclame le Shalom et poursuivit le, recherche le. Ah, c'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai besoin de la Mishnah depuis qu'Avod pour venir, nous dire, «Hévem et Talmudav » Il n'y a pas besoin de ça. C'est marqué dans le four à Jantéhilim. Donc, les deux questions, vous allez voir, il les répond. Il répond à ses deux propres questions. Et à travers sa réponse, nous allons comprendre dans Hachem que veut dire servir Hachem même à contre-nature humaine. Il répond. Il dit, il est malheureusement fréquent de trouver lorsqu'il y a une querelle entre deux personnes. La plupart des gens, malheureusement, moi le premier, la plupart des gens, quand il y a une querelle entre deux personnes, on trouve chez l'une, l'une des deux, des propos du genre, « Je ne suis absolument pas disposé à lui pardonner. Il m'a insulté. Il m'a humilié. Jamais de la vie avec ce qu'il m'a fait. Surtout chez nous, les sfaradis. Allah, il monte, il descend, ouais, rien du tout. Je ne ferai pas comme on dit en anglais. Il n'a rien du tout. Il n'aura pas ma méhila. Il peut monter, descendre, il n'aura rien du tout. Moi, je ne peux pas. Et qu'est-ce qu'ils vous disent les gens ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ce type de personnes ? Ils vous disent, moi, je ne peux pas, je suis d'une nature rigide. Des fois, même, psycho-rigide. Ouais, je suis d'une nature rigide. Rigide. Et moi, je ne peux pas. Moi, tu comprends, je suis dur, je suis comme ça. Des propos. Qu'est-ce qu'on lui dit à celui-là ? Seferah Haridim, il répond. Il dit, habibi, tu te trompes complètement. Viens la mishna dans le pire qu'il te plaît. Il te répond. Et il te dit que tu te plantes. Il te dit, tu crois être. Mais sache que tu peux être de nouveau. Hevé. Hevé. Ok, tu es. D'accord, tu es. Tu es rigide, et psycho-rigide, et tout ce que tu veux. Et tu es comme ça, et tu es dur. Ok, jusqu'à cet instant, tu étais comme ça. Ok, sache que tu peux naître de nouveau. Hevé. Il t'est donné la possibilité, comme à chaque être humain sur Terre, comme à chaque individu, de transformer ta nature. Ok, ta nature, jusqu'à présent, elle était comme ça, rigide. Mais sache, la mishna d'Empire Kavot, elle te dit Hevé. Hevé, c'est le verbe être. Sois. Sois. Qu'est-ce que ça veut dire Sois ? René de nouveau. Tu vas naître de nouveau. Tu peux transformer, à toi de savoir travailler ta nature, et la transformer, et ton cœur, et de le transformer du mauvais vers le bon. Il t'est donné, c'est l'affirmation de la mishna. Hevé, c'est une affirmation, de dire, ok, tu peux dire ce que tu veux, tu es comme tu as envie, il n'y a pas de problème, mais sache que tu peux être une berriaha déjà. Tu peux être une autre créature, une nouvelle créature. Mais ça dépend de toi, ça dépend de ton travail, de ta personnalité, ça dépend de ton travail, de tes traits de caractère, et de là, de là tu peux naître de nouveau, et être quelqu'un de nouveau. Et c'est pour ça que c'est marqué Hevé. De là, vous avez encore une preuve, de ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'effectivement, même si la Torah, même si ma avodat Hashem, même si mon service d'Hashem exige de moi, d'aller contre ma nature, ma nature de psychorigide, ma nature de rigide, et la Torah te dit, c'est pas ta nature, mais tu dois, tu dois te travailler dans ce sens. La avodat Hashem, comme les bénis Israël en Égypte, que les hommes faisaient des travaux de femmes, et les femmes faisaient des travaux d'hommes, ils travaillaient contre leur propre nature. Toi aussi, tu dois travailler contre ta nature. Tu dois travailler contre ta nature, voilà ce qu'on apprend d'ici. Toujours dans ce même sens. Mais on peut lui dire pour l'aider. Pardon ? On peut lui dire qu'il n'est pas comme ça. Le dire à qui ? On peut lui dire, non, tu n'es pas rigide. Et à force, à un moment donné, il peut changer. Oui, c'est un moyen de l'aider, effectivement. Toujours dans cette même direction, toujours dans cette même direction, dans ce même sens, de travailler à contre nature, il y a un médard, le midrash. Le midrash continue. C'est-à-dire que la Gemara, jusqu'à présent, je vous ai cité la Gemara Sota d'Aviudah Aleph, qui décrivait plus ou moins quelques points de l'esclavage d'Egypte. Et on s'est arrêté sur quel point ? On s'est arrêté sur l'inversion entre les travaux d'hommes et de femmes. Le midrash, sur ça, il rajoute quelque chose que la Gemara n'a pas dit. Le midrash Rabbah, Parachat Shemot, il rajoute autre chose. Là-bas, dans Parachat Shemot, il y a un passout, qui est inversé, qui dit la chose suivante. C'est marqué là-bas que Moshe Rabbeinu, Allah Vashalom, après avoir grandi à la cour royale de Pharaon, après avoir été élevé par la princesse d'Egypte, Bitiabat Paro, qui est sa mère adoptive, il a grandi, il est devenu un adulte, et un jour, il a voulu sortir dehors, en dehors du palais, pour aller constater les souffrances de ses frères, les bénis Israël. Vaillard Bessivlotam, il a vu, il a constaté leur souffrance. Et sur ce midrash, sur ce passout, le midrash dit, qu'est-ce que c'est Bessivlotam, qu'est-ce que c'est Bessivlotam, c'est quoi leur souffrance, particulièrement, il a vu, Moshe Rabbeinu a vu, Massoi Gadol Al-Katan, ou Massoi Katan Al-Gadol. Il a vu que les Égyptiens imposaient des charges d'adultes sur des épaules d'enfants, et des charges d'enfants sur des épaules d'adultes. Et c'est ça que le passout qualifie de Sivlotam, leur souffrance. C'est ça que Moshe Rabbeinu a vu. Et justement, sur ça, il y a une question, il y a une question, une remarque, émise par le commentaire Ayoun Yaakov sur le Ayoun Yaakov. Le Ayoun Yaakov pose une question sur ça. Il dit, mais je ne comprends pas. À la limite, une charge, une charge d'adultes sur les épaules d'un enfant, oui, c'est une souffrance. C'est qualifiable de souffrance. Il dit, mais une charge d'enfants sur les épaules d'un adulte, c'est ça, c'est volontaire. C'est une souffrance, ça. Comment tu peux qualifier ça de souffrance ? C'est bizarre. Et cette question qui est posée par Ayoun Yaakov, elle est répondue par un sévère qui s'appelle Houvat al-Talmidim. Il répond, il dit, une phrase terrible. Il dit, la dureté d'un travail se définit aussi, se définit aussi, par l'adaptation de l'ouvrage à la nature du travailleur. C'est du français, ça. Alors, on explique. Il dit, des fois, nous on a tendance à définir la dureté d'un travail par rapport à son aspect physique. C'est lourd, c'est gros, c'est grand, c'est fatigant, c'est loin, c'est une distance. Enfin, on a tendance à qualifier la difficulté d'un travail à réaliser, d'une activité à réaliser. On a tendance à définir sa difficulté par rapport à des paramètres, des critères physiques. Soit le poids, soit la longueur, la distance, etc. Et bien, en vérité, il y a un autre paramètre qu'on oublie. La difficulté d'un travail se définit aussi par un autre point. Est-ce que l'ouvrage à réaliser, est-ce qu'il est adapté à la nature de celui qui va le réaliser, du travailleur ? Il donne des exemples. Il dit, si vous prenez, par exemple, un gars robuste, un colosse, une armoire à glace, qui est habitué à beaucoup d'activités physiques, etc. Vous allez lui demander d'aller lever de très lourdes pierres et d'aller les placer sur une muraille. Ça ne va lui demander aucun effort. C'est sa nature. C'est son truc. C'est son truc. Un grand déménageur, une armoire à glace, comme ça, où il déménageait même un T8 ou un T9, ce n'est pas un problème pour lui. C'est son truc. Il fait ça tout le temps et c'est sa nature. Lui, sa nature, c'est le physique, c'est lever des grosses charges, etc. Oula, je m'aperçois qu'il y a dans la salle quelqu'un qui a entendu ce chivure hier soir déjà. Je suis désolé. C'est une rediff. Bon. Il dit comme ça. Il dit que si c'est sa nature, il n'y verra aucun inconvénient. Il n'y verra aucun inconvénient. Parce qu'il est fait pour ça. Ce même bonhomme, ce même Mr. T, ce même balèze, vous allez lui demander, au lieu de lever des grosses pierres et d'aller les mettre sur une buraille, vous allez lui demander, attends, assieds-toi, habibi, assieds-toi, regarde, j'ai des toutes petites pierres précieuses, il faut les tailler, il faut les arranger. Il va le faire, même s'il est capable de le faire, ça va lui demander, il va vous maudire. Pourtant, il y a une demi-heure, il a levé des blocs de pierres, ça n'a pas de problème. Mais rien que vous allez lui demander ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas sa nature. Ce n'est pas adapté à sa nature. Et pour lui, c'est difficile. Ce n'est pas irréalisable, mais c'est difficile. Ça va lui demander difficulté. Autre exemple qu'il cite. Il dit, par exemple, vous allez demander à un intello, un intellectuel, le roi de la gamberge, et il a Bac plus 15, je ne sais pas si ça existe, il est habitué avec la gamberge, nuit et jour, rien qu'il réfléchit, rien qu'il réfléchit, rien qu'il réfléchit. Je ne sais pas où il va avec ses réflexions, mais il réfléchit. Vous allez lui demander, pareil que tout à l'heure, vous allez lui demander, viens, il y a des grosses pierres, il y a un déménagement à faire, il faut lever des trucs, il va y aller, il va souffrir. Vous allez lui demander de rester une semaine sur une partie d'échec, il n'y a pas de problème. Cérébral, pas de problème, c'est sa nature, ça ne lui demandera aucun effort. Et ça, c'est ce qu'il dit, il faut voir aussi la difficulté de quelque chose à réaliser par rapport à la nature de celui qui va le réaliser. Pareil, vous demandez à un homme, un homme, d'aller labourer un champ, planter, ensemencer un champ, il va le faire. Bon, moi je ne le ferai pas, mais il va le faire, il va le faire. Vous lui demandez d'aller faire la cuisine, d'aller cuisiner, bon, je connais des hommes qui cuisinent, ce n'est pas un problème, mais bon, il va cuisiner, mais il va aller boule comme ça, c'est comme ça, on ne peut rien faire, les natures sont comme ça, on ne peut rien faire, c'est comme ça. La difficulté d'un travail se définit aussi par rapport à la nature de celui qui va le faire. Et bien justement, il dit, les égyptiens qui avaient pour but, les égyptiens qui s'étaient fixés comme objectif de rendre la vie d'Ebani Israël la plus amère possible, et bien, qu'est-ce qu'ils avaient tout compris ? On veut les briser, si on veut les briser, et physiquement, mais surtout moralement, il faut les rendre fous. Comment on va les rendre fous ? On va leur faire faire des choses contre nature. Contre nature. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, de la même façon que l'Ebani Israël ont travaillé, et on vient de le voir de façon très détaillée, ont travaillé en Égypte de façon complètement à contre nature. Et bien nous aussi, dans notre Avodat Hashem, la Torah, même si elle nous demande de faire des choses et on ne se sent pas en phase avec les choses qui nous sont demandées parfois par la Torah, on se doit de les faire. C'est ça Avodat Hashem. On a appris à être à l'Ebani Israël en Égypte et c'est ça qu'on doit mettre en application. Tout à l'heure, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tout à l'heure on a parlé de du sentiment de chute spirituelle, crise spirituelle. Et on a dit, ça se décrit, bon, de façon globale, ça se décrit par un manque de motivation tout d'un coup qui peut apparaître dans la vie d'un juif, même pratiquant. Il peut ressentir des fois des petites descentes comme ça, des freins, des chutes, comme des baisses de tension spirituelle. Il n'a plus envie de faire ceci, il n'a plus envie de faire cela, moins envie, il est moins motivé alors que c'est des choses qu'il faisait comme aller à la choule, comme mettre les tefillines, comme faire la tefillah comme faire le shabbat, etc. N'importe quel mitzvot auquel il était habitué jusqu'à présent à faire avec enthousiasme et avec entrain et avec ferveur. Il peut arriver parfois, personne n'est à l'abri de ça. Tout le monde peut être confronté à ça, à n'importe quel niveau et à n'importe quel moment de la vie. Eh bien, il faut savoir que cette chute spirituelle ne peut se qualifier que de sentiment voire même de sensation. C'est un effet. Ce n'est pas une véritable chute spirituelle. C'est un effet. On a l'impression qu'il se passe un truc de pas bon pour nous. On a l'impression qu'il se passe quelque chose. On a l'impression qu'on est en train de descendre. En vérité, ce n'est pas tout à fait vrai et vous allez comprendre pourquoi. Et comment on va le comprendre encore une fois à travers l'esclavage d'Egypte ? C'est marqué à la fin du Parachat Shemot C'est marqué Le Pasouk dit à la fin du Parachat Shemot que Paro Avacha Paro pour endurcir encore plus l'esclavage il a pris à un moment donné une terrible décision un décret il a décrété que dorénavant ne sera plus fourni aux esclaves des Béni Israël ne sera plus fourni la paille nécessaire pour construire les briques les briques pour construire les murs et les villes etc. Jusqu'à présent il leur fournissait la paille et il construisait les briques à partir de maintenant il leur dit à partir de maintenant c'est terminé on ne vous fournira plus la paille pour construire ces briques vous irez chercher cette paille dans les champs vous-même mais attention ne croyez pas pour autant que la quantité journalière de briques qui vous est exigée sera réduite non vous êtes matkonet à l'éveni ma chérie on s'imtémol sur le chôme etc. le passuk dit que la même quantité qui était exigée par les égyptiens la même quantité de briques qui était exigée par les égyptiens lorsqu'ils leur fournissaient encore la paille est restée la même exigée par les égyptiens même sans qu'ils leur fournissent la paille qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça nous apprend c'est tragique c'est terrible mais maintenant si on veut mettre quelque chose en pratique de cette notion de cette idée qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique c'est rapporté dans l'histoire de la Kadoch particulièrement il parle beaucoup de ça que lorsque un Ben Israël commence son processus de repentir lorsqu'un Ben Israël commence à se rapprocher de la Torah il commence à t'échouva on sait tous parce qu'on a tous vu ça si c'est pas chez nous même c'est chez d'autres personnes autour de nous mais on a tous vu on a tous constaté que quelqu'un au début de cette échouva il se surprend d'un enthousiasme terrible extraordinaire d'un entrain d'une motivation d'une stimulation à faire les choses à faire les mitzvot on va à la Tfilah on met la Tfilim on fait Shabbat on mange Kachir et on va au cours de Torah partout on va partout dans tous les chourim de la ville les gens sont comme des piles du Rassel tout au début c'est terrible on ne peut pas les arrêter on ne peut pas les arrêter ils sont pris dans une huit-la-havout d'un enthousiasme comme ça brûlant en eux pour faire 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 ils deviennent gloutons en mâche de Torah et puis tout d'un coup au bout de ça dépend un mois deux mois trois mois six mois peu importe au bout d'un certain temps qu'est-ce qui se passe ? une baisse de tension la personne elle ressent en elle qu'elle a moins pas qu'elle a plus envie mais elle a moins d'entrain elle va à la Tfilah une fois sur deux et une semaine après c'est une fois sur trois et elle s'invoque elle sait qu'elle a des bons prétextes au début on a toujours des bons prétextes ce qu'on ne sait pas après même quand les prétextes deviennent mauvais ce qu'on ne sait pas c'est qu'ils étaient mauvais depuis le début mais bon on a des bons prétextes etc elle commence à faire moins ceci moins cela elle commence à zapper un peu Minha Minha elle fait trois fois dans la semaine au lieu de sept et après Shabbat elle va à la Choule une fois elle ne va pas deux fois etc bon plus importe elle commence à sentir une baisse qu'est-ce qui se passe ? et c'est là où je parle c'est là où je dis depuis le début là où je parle de chute spirituelle elle commence à ressentir une chute spirituelle c'est vraiment ce qu'elle ne sait pas ce qu'elle ne sait pas c'est qu'au début on lui fournissait la paille mais après on lui retire la paille comme par au début la personne bénéficie d'une serata d'ichmaya extraordinaire Hachem en personne une assistance divine Hachem en personne se déplace et vient vous aider vous donner envie de faire les choses cet enthousiasme extraordinaire c'est en train qu'on ressent au début d'une téchouva c'est une serata d'ichmaya direct c'est une assistance divine en direct Hachem lui-même il vient il vous porte il vous porte vers les choses au point que vous ressentez que du plaisir même pas d'effort à faire la Torah et la mitzvot aucun effort que du plaisir pourquoi ? parce que vous êtes porté par la serata d'ichmaya par l'assistance divine dont vous bénéficiez seulement après au bout d'un moment Hachem il retire cette assistance divine mais pour votre bien pour notre bien Hachem retire cette assistance divine pour notre bien il dit maintenant Habibi l'Aziz maintenant il faut que tu voles de tes propres ailes maintenant il faut que par tes propres forces tu fasses Torah la mitzvot par tes propres forces et que tu acquières de toi même l'envie et le plaisir de les faire pourquoi ? pour que tu n'en acquières que davantage de mérite au début je ne peux pas te compter comme des mérites le début parce que le début c'est bon que tu as fait tout le travail tu te fournis la paille oh qu'est-ce que tu veux ou au moins on fait Asos 50-50 bon donc tu n'es pas tout seul dans tes mérites mais au bout d'un moment il faut que tu grandisses il faut que tu deviennes un adulte spirituel un adulte spirituel c'est quelqu'un qui se débrouille tout seul il faut que je me lève à la tefilah c'est dur comment c'est dur ? il y a une semaine tu te levais comme un fou tu faisais slihot toute l'année à 5h du matin la tefilah commence à 7h oh ce qui t'arrive qu'est-ce qu'il se passe ? ah c'est dur tout d'un coup c'est dur et oui il n'y a plus de la paille Hachem il a retiré son assistance divine pour que maintenant tu te débrouilles par tes propres zechuiots que tu acquières tes propres zechuiots tes propres mérites voilà ce qu'on retire de ce point de l'esclavage d'Egypte ainsi que de tous les autres points récapitulons nous apprenons de l'esclavage d'Egypte que même lorsque tout s'écroule et tout s'effondre et tout semble s'engloutir on ne doit jamais désespérer et continuer à construire et reconstruire et reconstruire davantage deuxième point c'est que même si la Vodat Hachem même si la Torah et la mitzvot exigent de moi d'aller travailler contre nature servir Hachem même contre ma propre nature je dois le faire et enfin dernier point si on s'étonne d'une baisse de tension spirituelle dans notre vie un jour et bien on doit se l'expliquer d'une seule et unique façon de se dire que Hachem a voulu de moi que je devienne adulte mature spirituelle que maintenant il veut que je vole de mes propres ailes avec mes propres forces et que j'acquière mes propres mérites c'est ce que la mitzvot est-ce qu'il y a des questions tout est clair pour le faire qu'il y a des questions – Sous-titrage FR 2021